Je suis Guillaume Sanchez, chef étoilé du restaurant Nezo à Paris. On est à l'Académie Mandar et on va parler fermentation. Donc là dans cette vidéo, on va voir comment utiliser la pomme de terre en fermentation. On a une technique chez Nezo qui marche plutôt bien, qui est en fait le levain de pommes de terre. Donc nos pommes de terre ont été préalablement nettoyées, bien entendu. On a une eau qui est fortement salée. Quand je dis fortement salée, c'est-à-dire qu'on est à 200 grammes de sel pour un litre d'eau. On plonge nos pommes de terre. Et on va laisser cuire 25 minutes. Après avoir cuit nos pommes de terre, on va les éplucher. Une fois qu'on les a épluchées, on va les écraser en les phrasant avec la pomme de la main le plus fin possible. Donc là sur la typicité de pommes de terre, on est sur de la pomme de terre agrière. C'est celle qui fonctionne le mieux en fermentation, sur ce levain en tout cas. Une fois que la purée est prête, lissée, on va la disposer dans le bocal. On compresse un maximum la purée pour essayer d'enlever un petit peu l'air qu'il va y avoir dedans. Donc contrairement aux autres fermentations, celle-ci on ne va pas le passer au four. On va juste fermer et laisser en température ambiante. Une fois que la pomme de terre est mise en fermentation pendant une semaine, elle va devenir légèrement marron. Il va falloir remélanger le tout et relaisser fermenter pendant deux à trois semaines. Le tout va devenir liquide, en fait comme un levain tout simplement. Vous mettez 20% dans n'importe quelle recette de pain et vous aurez un levain qui fonctionne assez bien, mais sans gluten pour le coup. Je vous invite à regarder les autres vidéos de l'Académie Mandar si vous avez un intérêt particulier à la fermentation.